C'est le plus important dans un setup, et pourtant c'est souvent le premier élément qu'on néglige. Ça me rend fou. Dans le milieu tech, on parle sans arrêt de gigas de RAM, de mégahertz, de processeurs, alors que le gros de notre expérience est plutôt dicté par nos périphériques. Par la qualité de notre écran, qui détermine le confort qu'on a à être posé devant son ordi. Par les enceintes, qui déterminent en grande partie le plaisir qu'on va avoir à consommer du contenu. Et surtout, par le clavier et la souris, qui nous permettent d'interagir avec la machine. Quand on y pense, clavier et souris conditionnent tout le feeling qu'on va avoir avec un PC, un Mac, un setup. Et si vous êtes en train de revoir où vous constituez le vôtre, vous êtes au bon endroit. Vous regardez MyTech, c'est Thomas, et aujourd'hui on parle du meilleur combo clavier-souris pour un Mac. Tout de suite après un mot de notre sponsor, NordVPN. Si vous partez en vacances, à l'aventure avec votre Apple Watch Ultra ou à la campagne avec votre nouvel iPad Pro pour écrire, vous allez adorer NordVPN. Avant même de partir, tu peux utiliser NordVPN pour masquer ton adresse IP et simuler le fait que tu es dans une autre ville que celle de ton aéroport de départ, pour profiter d'un meilleur tarif sur tes billets. Une fois arrivé à l'étranger, tu te connectes sur la box internet de ton Airbnb et NordVPN se positionne comme tunnel sécurisé entre toi et la connexion à internet pour que personne ne puisse intercepter tes données sur ce réseau que tu connais pas vraiment. Ça marche aussi dans les cafés, les hôtels, les aéroports, c'est un gros gain de sérénité en plus. Une fois installé et connecté, tu peux contourner les géo-restrictions et accéder à tout le contenu des plateformes françaises. Pour finir ta série, pour te connecter à certains services bancaires ou administratifs, ça peut sauver la mise. Évidemment, depuis la France, tu peux faire l'inverse et squatter le Netflix US. Et NordVPN, c'est également toute une suite d'outils de sécurité qui inclut surveillance du dark web pour éviter les fuites de données, protection anti-menaces, etc, etc. En utilisant mon lien en description, vous aurez droit à une offre exclusive et aucun risque, vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés. C'est vraiment un super outil, personnellement je l'ai sur tous mes appareils, vraiment. Merci à NordVPN et on revient à la vidéo. Quand on parle accessoires pour Mac, évidemment, on pense d'abord à ceux qui sont proposés directement par Apple et c'est un peu vicieux parce que ici, comme d'habitude, Apple favorise ses propres solutions en leur réservant des petits avantages logiciels. Commençons par le pointeur. Prenons la traditionnelle Magic Mouse, avec son profil moyennement ergonomique, son port Lightning en voie d'extinction qui t'oblige à la retourner sur ton bureau pour pouvoir la charger. Pas terrible pour son prix, mais macOS étant pensé avant tout pour les gestes multi-touch tactiles que permet de faire la Magic Mouse, et bah c'est la seule souris qui offre ce défilement fluide et organique qui est caractéristique du Mac. C'est vicieux, parce qu'à côté de ça, difficile de recommander la Magic Mouse, contrairement au Magic Trackpad. Un petit pavé en aluminium, surmonté d'une immense surface de verre toute lisse, avec Force Touch, le retour haptique d'Apple qui lui permet d'être cliquable sur toute sa surface, c'est un plaisir. Cette grande surface est idéale pour faire défiler les pages web au rythme de ton scroll, pour passer d'une application à l'autre d'un simple balaiement, pour faire un appui forcé et obtenir un aperçu d'une page web, pour naviguer naturellement dans la timeline de ton montage vidéo, etc. C'est quand même drôle, parce que du côté de Windows, ce serait une hérésie, mais oui, côté macOS, c'est bien le Magic Trackpad qui offre l'expérience la plus naturelle, cohérente et riche pour un pointeur. Après, si vous avez besoin de la précision d'une souris pour tel ou tel logiciel particulier, perso, la seule que je réussis à utiliser sur Mac, c'est la MX Master de Logitech. Ça fait 7 ans, je crois, que j'utilise la version 2S, toujours au top. C'est une souris ergonomique, utilisable en Bluetooth ou en filaire, avec des boutons de raccourci pratiques pour simuler les gestes de navigation de macOS, avec une molette débrayable pour retrouver davantage de fluidité dans le défilement des pages web, même si c'est pas au niveau du Magic Trackpad ou de la Magic Mouse, et même avec une molette latérale, pratique pour du montage vidéo et compagnie. Evidemment, prenez la 3S aujourd'hui, mais y'a vraiment pas à hésiter, c'est du matos sérieux et durable. Et en bonus, le meilleur tapis de souris que j'ai trouvé, c'est toujours le Satechi Deskmate. Lui, ça fait 4 ans, d'innombrables cafés renversés, 3 ou 4 tapis testés, et j'y reviens toujours. Il est en cuir synthétique, chaleureux sous les poignets, ni trop grand, ni trop petit, blesté juste comme il faut. Clairement plus cher que les entrées de gamme Amazon, mais ça vaut le coup, c'est durable. Oh, et si vous voulez une souris toute bête pour compléter un MacBook simplement, y'a moins cher. Pour cet usage plus mobile, directement à côté du trackpad du MacBook, j'aime beaucoup la Designer Mouse de Microsoft. C'est une souris tout en simplicité, précise, mais particulièrement élégante et soignée dans sa conception. Paradoxalement, elle rend très bien à côté d'un MacBook, du coup. Mais bref, dans un setup, privilégiez le Magic Trackpad, mais c'est à ses côtés qu'on peut se permettre d'être un peu plus original. Alors oui, côté clavier, on peut se permettre d'être plus original, mais Apple s'arroge quand même une petite exclusivité bien pratique avec le Magic Keyboard. Le Magic Keyboard, c'est une jolie planche compacte tout en aluminium, avec un layout et un feeling strictement identique à celui d'un MacBook, avec vraiment les mêmes touches low profile, le même retour ultra silencieux, idéal pour pas perdre ses repères. Mais bon, y'a rien de bien satisfaisant avec ses touches, y'a pas de rétro éclairage, c'est du lightning encore une fois, c'est cher, mais y'a Touch ID. Bon, je l'ai pas sur le mien, je suis un idiot, ne faites pas comme moi. Pensez à toutes ces fois où vous allez vouloir déverrouiller votre Mac, toutes ces occasions où vous devrez taper un mot de passe et utiliser votre trousseau iCloud. Pensez à Apple Pay, c'est une petite touche qui change la vie et qui est disponible uniquement sur le Magic Keyboard. Et la bonne nouvelle, si vous avez une Apple Watch tout du moins, c'est qu'on peut contourner en activant le lien avec le Mac, qui permet plus ou moins de faire la même chose lorsque votre Apple Watch est proche de votre Mac. A partir de là, on peut choisir un meilleur clavier. Ces derniers mois, j'ai découvert le monde merveilleux des claviers mécaniques, qui te permettent d'obtenir sur mesure le look, le feeling et la disposition de clavier qui te convient. Alors bon, y'en a pour tous les budgets et de tous les types, mais je pense avoir trouvé les bons modèles de base qui sont disponibles pour environ le même prix qu'un Magic Keyboard. Prenez ce Kikron K2 Pro, par exemple. Kikron, c'est la référence du retour des claviers mécaniques. Si vous voyez passer un clavier un peu épuré dans un setup sur Instagram, par exemple, 90% de chance que ce soit eu. Ce K2 Pro, c'est leur modèle signature. Il embarque un cadre en aluminium, il est un petit peu lourd, ça respire la qualité, il a des touches légèrement profilées, un rétroéclairage personnalisable, bien sûr, et trois profils Bluetooth différents entre lesquels tu peux switcher en une touche. Tu peux facilement passer ce clavier de ton iPhone à ton iPad à ton Mac, chose que seul le Magic Keyboard ne peut pas faire dans toute cette sélection. Sur un clavier mécanique, tu dois aussi choisir un type de switch. C'est le mécanisme qu'il y a derrière chaque touche qui va déterminer son feeling et son bruit. Sur ce K2 Pro, j'ai opté pour le Brown, le classique. C'est un peu le cliché que t'imagines quand tu penses clavier mécanique. Le retour est très tactile, très réactif, avec un clic raisonnable, un peu sec et bruyant. Ce qui crône avec ce switch, c'est la base. C'est le modèle que je vous recommande, mais ce n'est pas le choix du cœur, notamment parce que son design est un peu trop sage à mon goût. À côté, pour moi, le choix du cœur, il est du côté de Nuffie. Nuffie, c'est une marque américaine qui s'est distinguée en créant des modèles avec un design à la fois élégant, mais surtout original. Prenez cette deuxième version de leur Halo 75. C'est leur dernière référence, dont l'objectif est d'égayer un maximum un setup, en embarquant à la fois un rétro-éclairage et un halo lumineux sur ses contours. Alors, un peu too much diront certains, je pense que c'est le but ici. Mais derrière, c'est aussi simplement un clavier très beau, assemblé avec le même sérieux que Kikron et avec ces fameuses touches d'accentuation colorées qui sont caractéristiques de Nuffie. Sur ce Halo, j'ai choisi les Switch Red, mes favoris personnellement. Ils offrent un retour moins réactif que les Browns, mais beaucoup plus doux et régulier sous le doigt, avec un bruit sourd plus discret et agréable aux oreilles. Alors, c'est quelque chose de très personnel que je ne peux pas déterminer pour vous, c'est un peu le fun de cette scène en même temps, mais à mes doigts et à mes oreilles, c'est le plus satisfaisant. Et à côté de ça, mon clavier favori, c'est pas celui-là, c'est toujours le R75 de Nuffie. C'est du tout plastique cette fois, sans faire cheap bien sûr, et en même temps, c'est le moins cher de cette sélection. Mais est-ce que j'ai besoin de vous dire quoi que ce soit, pour que vous compreniez pourquoi je suis séduit ? Ce R75 réussit l'exploit d'être à la fois mignon et élégant, épuré mais chaleureux, et son esthétique se marie parfaitement avec un setup Apple. Il a un rétro-éclairage RGB aussi, mais avec des lignes aussi belles, c'est presque du gâchis de l'activer. Dessus, j'ai les Switch bleus cette fois, que je recommande uniquement à ceux qui écrivent beaucoup. En fait, c'est un Switch qui accentue l'effet de clics de chaque touche, très réactif et satisfaisant, mais aussi sec et très bruyant. C'est uniquement si vous travaillez seul, ou que vous avez très envie d'être chiant. Mais alors, pourquoi ce n'est pas ma recommandation ? Vous allez me détester, mais malheureusement, les claviers Nufi ne sont pas disponibles avec un layout AZERTY, uniquement du QWERTY. Alors oui, perso, j'ai inversé les lettres pour faire du AZERTY, mais les symboles ne peuvent pas switcher. Je dois les retenir par cœur. Mais honnêtement, pour ce R75, à mes yeux, ça vaut le coup. Pas pour tout le monde, mais c'est celui que je garde. Alors je sais, certains vont peut-être me mentionner des boîtes comme Logitech, avec le MX Mechanical Mini par exemple. C'est du très bon matos, j'en suis sûr. Mais vous savez, le charme de la scène méca, c'est aussi que c'est un petit peu un milieu d'artisan quelque part. Des boîtes comme Nufi ou Kikron, derrière tu sens qu'il y a des passionnés. Tu leur commandes des produits qui ne sont pas faits sur mesure, mais qui sont configurés spécialement pour toi quand même. Enfin, il y a un certain charme là-dedans, et donc j'aimerais plutôt vous recommander de passer par là, plutôt que sur des grosses boîtes. Dans l'esprit de la chose, je trouve ça plus satisfaisant. Et voilà, de quoi pleinement profiter d'un Mac et de ses interactions. Et n'oubliez pas, la technologie, c'est aussi une affaire de feeling et de préférence. Alors n'hésitez pas à laisser parler les vôtres. Sous-titrage ST' 501